Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le nouveau stick connecté d'Amazon, le nouveau Fire TV Stick 4K Max. Alors sur le principe on reste sur la même chose que pour le Fire TV Stick 4K que je vous avais présenté il y a deux ans, on n'est pas exactement sur les mêmes caractéristiques évidemment, on a des caractéristiques un peu plus puissantes, notamment concernant le processeur, on aura de la Dolby Vision et puis on est quand même sur quelque chose d'un petit peu différent par rapport au Fire TV Stick Lite qui lui ne fait que du 1080p. On passe très vite sur le déballage, on a quelques notices et puis à l'intérieur on va avoir donc le fameux Fire TV Stick, alors c'est en gros c'est la même chose que pour le modèle précédent, on gagne quelques grammes, on gagne 5 grammes, on a le câble d'alimentation, on a également le chargeur secteur, on a une nouvelle télécommande, on la verra dans le détail juste après, et on a ici un flexible, une petite rallonge flexible en HDMI. L'installation est très simple, on branche le stick derrière la télé, on branche l'alimentation sur le stick, on met les piles dans la télécommande et c'est parti. Côté design, on a toujours le même rectangle en plastique noir, alors c'est pas très élégant mais c'est pas grave puisqu'il est caché derrière la télé. La fameuse télécommande donc avec quelques nouveautés, on a accès aux différentes plateformes directement avec des boutons, voilà donc ça c'est l'ancienne télécommande, on a un bouton guide et puis le bouton Alexa pour appeler le micro, un petit peu changé, il est bleu, c'est un petit peu plus sympa. Donc on sera pas dépaysé, bon quelques petits changements, notamment le bouton mute qui passe à gauche du bouton volume, mais vous voyez ça ne change pas des masses. Toujours pas de tactile sur la télécommande pour ce type de produit, moi ça ne me gêne pas du tout. On lance l'installation, donc on relie le Fire TV Stick à la télé, on a ça, alors je vais le mettre en bas à gauche et puis je vais vous présenter l'interface, donc c'est en haut à droite mais c'est l'interface du Fire TV 4K, pas de panique, c'est exactement la même, ce qui change c'est vraiment les caractéristiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors c'est pas non plus la grosse évolution, Amazon annonce 40% de puissance en plus, on passe à un quad-cœur 1,8, on a quand même 2Go de RAM, on reste à 8Go de stockage, alors le Fire TV Cube lui reste toujours à 16Go, mais on a toujours donc 8Go, c'est dommage de ne pas avoir augmenté cette capacité. Concernant la partie graphique, on a un GPU à 750MHz, alors il y a un autre Fire TV 4K réactualisé, celui avec la nouvelle télécommande, qui a un processeur GPU à 650MHz. On continue l'installation, donc on suit simplement les instructions à l'écran, on sélectionne ensuite le modèle du téléviseur, et puis on est prêt à utiliser le nouveau Fire TV Stick. Alors la grande question c'est, est-ce que c'est encore utile à l'heure de toutes les télés connectées de s'acheter ce type de produit ? Alors c'est pas très cher, ça coûte 65€, on est loin des prix de chez Apple, par contre que ça soit une Chromecast, une Apple TV ou le Fire TV Stick, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Personnellement, alors moi je trouve que ça apporte quand même pas mal de choses supplémentaires, même si globalement on va voir la même chose, notamment des services de streaming, que ça soit Netflix, Amazon Prime Video qui est disponible un petit peu partout, on va voir la télé avec Molotov, par contre on a quand même des petits trucs en plus. Petit test de rapidité, donc j'appuie en même temps sur Netflix, voilà, juste ici. Sur la gauche, il y a le nouveau Fire TV Stick 4K Max, voilà, donc on voit que ça se lance quand même plus rapidement, alors bon, c'est pas flagrant, c'est un plus, maintenant je trouvais que le Fire TV Stick 4K normal était assez fluide, ça rajoute de la fluidité, mais c'est pas gênant de conserver l'ancien modèle. Et puis ce nouveau Fire TV Stick 4K Max ne vient pas tout seul, puisqu'il y a un nouveau Fire TV 4K, qui est disponible également, qui coûte un peu moins cher, 60€, donc 5€ de différence, ça ne change pas grand chose, on a toujours du Dolby Vision, donc en fait c'est la réactualisation du modèle d'il y a 2 ans, on a simplement 1Go de RAM contre 2Go de RAM pour le Max, donc celui-ci, et puis surtout on n'a pas de Wi-Fi 6, puisque le Max embarque du Wi-Fi 6, et ça peut être intéressant, ça peut être une bonne alternative, si vous avez pas mal de périphériques dans votre foyer. Donc vous l'avez compris, perso, j'ai une grosse préférence pour le Max, pour 5€ de plus, c'est quand même un petit peu mieux de voir venir les choses, notamment avec du Wi-Fi 6. Donc ici on a toutes les applications, ça ne change pas par rapport à la version précédente, je vous dis, c'est exactement la même interface, on va pouvoir lancer des jeux, alors bon là j'ai testé des jeux vraiment tout simple, c'est le puissance 4, en tout cas il y a de quoi s'occuper. Alors l'avantage de ce stick, par rapport à la concurrence, c'est évidemment l'incroyable compatibilité des périphériques avec Alexa, notamment avec les skills, regardez, là je vais dire de me montrer ma caméra, j'ai donc ma caméra, je peux la mettre en vignette, et donc je peux faire autre chose, je peux lancer une série pendant que je regarde ce qui se passe sur ma caméra, voilà. Alors ça j'aime beaucoup par rapport aux caméras compatibles Apple TV, puisqu'elles sont forcément HomeKit Secure, elles sont moins nombreuses sur le marché, et puis souvent plus chères. Alors là c'est une caméra Blink, mais ça marche évidemment avec d'autres marques de caméras, en tout cas à partir du moment qu'elles sont compatibles, c'est le cas avec la caméra SwitchBot, donc c'est pas réservé évidemment aux caméras de la galaxie Amazon, Ring, Blink, etc. Et puis si vous avez plusieurs Fire TV Stick par exemple, vous pouvez très bien regarder une caméra sur l'un des Fire TV Stick, et puis d'autres caméras sur l'autre, c'est le cas ici, donc au même moment je regarde plusieurs caméras. Côté accessibilité, alors comme sur l'Apple TV, on a VoiceOver, ici on a VoiceView, donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça fonctionne globalement bien, alors il y a des petites erreurs, parfois sur les menus tout n'est pas décrit, mais globalement si on est malvoyant ou non voyant, on peut s'en sortir avec cette option. Et pour activer cette option depuis la télécommande, on appuie sur deux touches en même temps pendant quelques secondes, le bouton retour et le bouton menu. Un petit mot maintenant concernant les applications disponibles sur le store d'Amazon, donc il y a énormément de choix, notamment tout ce qui est lié à la vidéo, donc vous allez retrouver des trucs comme OCS, comme Netflix évidemment, Disney puisque vous avez les touches, donc tout ça c'est disponible, on a YouTube, on a Molotov évidemment pour avoir les différentes chaînes disponibles en français, énergie, etc. Il y a pas mal de choix, et évidemment tout à l'heure je vous parlais, vous avez une panoplie de jeux ou même d'utilitaires de toutes sortes. Quelle est la météo à Paris ? Alors depuis la télécommande, vous allez pouvoir accéder à ce que fait de mieux Alexa, vous allez pouvoir éteindre la télé, allumer la télé, tout ça c'est possible, et puis donc demander la météo par exemple, ou demander par exemple une recette de pizza. J'ai une recette de pâte à pizza épaisse et moelleuse qui demande 20 minutes de préparation, et qui est notée 4,6 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis, lancer la recette, ou la recette suivante ? Voilà, bon appétit. On a accès au programme télé, donc on lui dit quel est le programme télé. Alors évidemment, ce ne sont pas des fonctions exclusives au nouveau Fire TV Stick 4K Max, ça marche sur tous les appareils Alexa, mais c'est quand même très pratique. Mais retour vers le futur. Donc on peut évidemment trouver des films par nom, donc voilà, ça me l'a trouvé. Et puis si on a différentes plateformes, on va pouvoir lui dire mais retour vers le futur sur Amazon Prime Vidéo, mais retour vers le futur sur Netflix, et ça fonctionne bien contrairement à l'Apple TV. Donc vous l'avez compris, on a accès à tout ce qu'on peut demander à Alexa, quel est le résultat du match de foot d'hier, donne-moi une définition, quel est le cours de telle action, etc. Tout ça, ça fonctionne bien. Et puis côté paramètres, si on enfonce le bouton Home pendant quelques secondes, on a ce menu-là, on va pouvoir accéder ici donc aux paramètres, notifications, wifi, etc. Accessibilité. Et puis évidemment les réglages vidéo, si on a besoin de les changer. Alors je ne peux pas être exhaustif sur toutes les fonctions liées au Fire TV Stick 4K Max et Alexa. Ce que je peux vous dire, notamment des trucs très utiles, c'est que lorsque vous avez installé Molotov, vous pouvez très bien lui dire mais TF1, ça va lancer automatiquement Molotov et TF1. Je trouve ça vraiment pratique. Et puis, alors j'ai quand même quelques regrets, notamment avec cette télécommande. C'est très pratique d'avoir les quatre services, donc les quatre plateformes, que ce soit Amazon Prime Vidéo, Netflix, Disney, mais d'avoir ajouté Amazon Music, alors certes, c'est l'application maison, j'aurais préféré par exemple YouTube. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce nouveau Fire TV Stick 4K Max. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix dans sa catégorie. En tout cas, pour ceux qui utilisent Alexa, je trouve que c'est vraiment un must. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres produits Amazon. Sous-titrage ST' 501